bonjour à tous à tous ici c'est ce qu'on se retrouve sur tout à l'heure sur le monde alors nous sommes en ce moment en train d'assiégé de ce coup d'un négazaki le petit bombardement on n'est pas pressé je pense qu'on va l'attaquer ce tour-ci ça devrait être correct et ici nous sommes en train de rassembler nos armées pour nous préparer à attaquer les gars pour reprendre la ville tout simplement cette armée s'est bien fait massacrer au dernier épisode d'une attaque automatique que je n'aurais pas du faire mais sinon dans le sens que je pense que ça va plutôt bien on a des matchs en arrière on va s'y dépêcher de prendre la ville on va attaquer bon on risque que c'est 50-50 honnêtement je pense qu'on devrait avoir largement l'avantage alors on vit sur le garde et allons-y voilà je pense que c'est un petit peu étrange et on dirait qu'il y a une espèce d'entrée par en arrière qui est plutôt bizarre je sais qu'il y a un petit peu en cours hop 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 il est parti il est parti ok ils ont porté un peu bizarre juste deux étages comme ça et en arrière ils ont l'air d'avoir un petit passage de ce côté là je sais pas si on peut en profiter c'est à bon d'ailleurs on peut peut-être monter l'artillerie sur le côté sec c'est parfait est-ce qu'on pourrait nous monter l'artillerie sur ce côté c'est impossible voyons voir ce que ça donne ok ils ont un petit chemin ici d'accord pourquoi c'est bien protégé l'air de rien il faudrait passer par tout ça pour pouvoir monter par ici donc c'est pas fantastique comme on est d'accord on saura pas trop où sont leurs troupes malheureusement ce qui est pas génial et s'ils ont des tours à carcher donc c'est pas un château très très moderne c'est juste des tours à carcher donc c'est correct on devrait pouvoir s'en sortir plutôt bien alors où est-ce qu'on pose les canons c'est ça la grosse question on pourrait mettre ici si on les met ici voilà on peut tirer jusqu'à là seulement ouais c'est pas très loin du ça si on les a menés ici je pense qu'on pourrait tirer pas le plus loin déjà ici tirer jusqu'à la moitié déjà c'est pas mal bien ce qu'on n'est pas super bien placé à mon goût donc là ce qu'on va se faire c'est qu'on va se mettre comme ça et on les fera avance jusqu'à ici peut-être voilà pour avoir une belle possibilité de tirer on va se mettre déjà on va se mettre déjà c'est plus une non pourquoi tu veux pas voilà de mettre en position c'est bon on va pas beaucoup d'infanterie ou des cachers arrive pour attaquer mais ça devrait jamais très bien se passer alors on commence on va pouvoir directement dire à ces unités d'avancer nos tireurs d'élite on va les amener en avant l'infanterie on va l'avancer les cachillaris on les avance les le général on l'avance aussi voilà comme ça c'est parfait c'est parfait c'est parfait allez tout le monde en avant bon les canons s'avancent plus lentement que lui ça va aller je pense qu'eux de leur côté ils ont pas de canon ils ont rien du tout pour ça ils ont rien ok c'est bon c'est parfait juste au cas où hein parce que sinon on aurait pu se faire bien tirer dessus la belle cible là 3 unités ensemble 2 unités sur côté là aussi ils veulent qu'on leur tire dessus il y a l'air de rien alors les canons ils avancent tranquillement c'est bon on va être placé sur cette montagne s'ils devraient leur permettre de faire de superbe tir sur une nuit en espérant en tout cas on va accélérer légèrement le temps on faisait le temps de se mettre en position voilà si tout le monde est arrivé on va pouvoir avancer légèrement plus est-ce que c'est une tour d'archer ? non c'est pas une tour d'archer ok ils sont en position voilà mettez vous en position pour tirer maintenant parfait en arrière et bah vous pouvez commencer à tirer hein ça fait voilà il y a déjà pas mal qui sont mort sur le coup là allez prochain tir amusez-vous maintenant on peut avancer nos unités peut-être comme ça peut-être comme ça il y a déjà une porte en feu déjà ça a pas été long voilà on est presque voilà on continue tranquillement pas de problème voilà plus qu'une vingtaine c'est bon ce qu'ils vont pouvoir faire maintenant c'est tirer ceux-là en haut de façon plus précise par contre bon appliquez-vous hein vraiment là vous pouvez en tuer beaucoup beaucoup de ce côté-là on n'est pas tout à fait prêt on va pouvoir s'avancer ici et on va pouvoir faire un petit tir de zone voilà juste histoire de tir on peut partir dans une zone voilà ceux-là en arrière se font bien taper l'air de rien alors le bombardement le système aval de zone va permettre vraiment de tirer partout 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 autour donc ça devrait faire des dommages que la terreau on peut pas ce qui est très bien hop on va avancer ceux-là au cas où alors ils ont déjà perdu beaucoup d'hommes on pense qu'on va pouvoir arrêter de tirer sur eux on va changer un peu de cible une porte de détruite on arrive vraiment pas à tirer encore ok bombardement quelques petits tirs voilà ça ça a bien marché aussi pour l'instant ça va très bien on a pris l'avantage maintenant ça c'est bon et voilà le tireur d'élite commence à tirer c'est parfait deux sous-terri il nous reste pas mal de munitions ça fait bien mal tout ça ok ça ça va c'est fou les balles qui touchent ici arrive à toucher en haut du moins on dirait excusez-moi on va tirer là ils ont beaucoup trop de troubles de ce côté ça va se faire massacrer tranquillement pas si rapide que ça mais ça bon bon ça devrait arriver quand même il est incapable ici comment ça se passe ouais ouais le temple en arrière il a été complètement détruit mais on est pas capable de les toucher de ce côté là ils ont une unité en arrière bien caché tirez ici tiens amusez vous un petit peu vous êtes prêt c'est bon vous êtes capable oh joli ça parfait j'ai poussé l'unité en arrière ça me dérange pas ça me dérange pas du coup même hop un petit tir sur le côté c'est parfait on va continuer tranquillement hein on est pas pressé à attaquer la forteresse si on peut réduire le nombre de pertes ça fait toujours plaisir voilà on a un petit peu bougé malheureusement hop et on raté allez les gars vous êtes capable quand même je manque pas grand chose juste le tir ici hop hop allez nouvelle vague de bombardement euh navale ici voilà ça c'est vraiment compliqué ok les canons vous allez tirer là dessus ceux-là ils sont bien placés là vous allez utiliser ça allez-y tirer voilà ça c'est pas ses proches mais ça a raté malheureusement est-ce qu'il reste encore quelques heures ouais ça a raté ça a raté tout c'est incroyable ça fait plaisir encore une fois on continue pas de problème on attend que nos hommes commencent à épuiser leurs munitions et ensuite ça sera alors on va tirer un petit peu de ce côté là ils sont pas reçus grand chose ceux-là continuer à faire feu de toute façon il faut enlever toute l'infanterie qui est en train de défendre les murs ça c'est assez important ceux-là on va pouvoir les décaler un petit peu je pense devant ceux-là c'est parfait c'est pas tout à fait là que je vous ai demandé de tirer allez vous êtes capable allez ils sont tous en groupe là juste un peu de tir non j'ai pas le droit bon vous diriez que j'ai pas le droit tous les murs sont en train de se casser voilà toutes les unités ont pas le moral on va dire voilà comment ça manque un peu de morale si je leur dis qu'en battre est-ce qu'on va tirer plus vite bonne question ça on va essayer on a rien à perdre en tant que tel allez 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 peut-être que peut-être plaisir un petit peu là voilà allez joli ça un petit peu trop loin vous êtes capables vous êtes capables allez-y juste à côté c'est passé on va dire non plus non plus ceux-là il faudrait qu'on les détruise au complet mais bon on va leur dire de tirer un peu un peu là dessus on va produire moitié de mes munitions de ce côté-là ok ici ils ont le moral en berne je pense qu'on va pouvoir avancer le reste de l'infant voilà on va pouvoir amener ici tranquillement on va pouvoir avancer celui-là aussi le daimyo tu peux avancer pour aider c'est parfait il s'est fait attraper par un tir d'art eh oui mais il faut pas passer devant les canons quand il tire eh oui en tout cas il a décalé un canon j'ai perdu pas très bien tout ça ok de ce côté-là on va bien encore ici est-ce qu'on touche un petit peu ou voilà ça c'est bien là voilà on touche pas tout le temps ni même beaucoup mais quand ça touche c'est parfait voilà si on peut attraper encore quelques unités de ce côté-là ils peuvent tirer voilà ils peuvent tirer c'est parfait juste au cas où sur quoi est-ce qu'il tire pas grand-chose en ce moment je tire ici mais bon il n'a pas l'air de le toucher est-ce que cette unité va tomber bientôt ? c'est joli maintenant voilà il peut-être qu'il tire elle tire là-dessus un petit peu là qu'on puisse nettoyer la première rangée du château et qu'on puisse ensuite lancer l'assaut voilà la muraille est pas vraiment endommagée on va dire pour l'instant on va pas se risquer à monter encore quoi que on pourrait peut-être on pourrait peut-être si on demande juste un petit tir ici comme ça vous êtes capables faites un beau tir là faites moi le plaisir au pire j'arrive à attraper sur en arrière c'est bon ça c'est joli un petit massacre de ce côté-là voilà faire fuir les unités en arrière et maintenant on va lancer l'assaut hop 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 t'as pas de course toi tu montres par là 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 et toi tu vas monter par là voilà et hop tout le monde à l'assaut cela vous continuez à couvrir la zone tranquillement ok et les canons vous allez pouvoir tirer un petit peu plus loin je pense allez tirez moi un petit peu ici encore histoire de peut-être si on peut virer cela ça serait parfait parce que là il y a plus grand monde pour nous empêcher de monter l'étage ok c'est bon allez voilà encore quelques autres vous tirez comme ça voilà tirez sur eux pour s'assurer de bien nettoyer la zone les premiers hommes qui sont en train de commencer à monter c'est parfait allez-y bon c'est sûr qu'il y a quelques-uns qui vont retomber et mourir ça c'est toujours c'est pour ça que c'est pas c'est pas toujours le mieux de juste monter comme ça voilà voilà quelques tirs ça ça se fait bien allez on a le canon qui aide là on est capable et juste quelques petits canons là bon le canon t'arrête il faut tirer plus loin maintenant de toute façon il devrait lâcher assez vite voilà ouh ça c'est joli ça c'est très beau on continue à tirer de ce côté là ça va ici il y a une unité qui a essayé d'arriver ça peut marcher hein ça sur le coup voilà parfait on peut monter ici on peut se faire aller dépêcher d'être fort de cette cour ok c'est une petite ici pas besoin d'être là dessus c'est bon on peut se faire peut-être charger et euh nous le canon là ils sont encore en train de tirer où ? ils sont en train de dire voilà ils sont encore en position voilà ils sont encore en position avec nous ici je vais vous mettre position voilà on mettez vous en position vous aussi vous aussi mettez vous en position voilà on mettez vous en position on va les laisser fuir on va les laisser on va les laisser on va les charger sur eux on va empêcher de partir ok ça c'est bon on va les mettre sur un petit peu plus on va leur dire excusez moi cette porte excusez moi tout ça ils veulent se battre jusqu'à mort c'est leur choix et si on les laisse pas partir non plus et si on continue à tirer contenant ça c'est un tir en mort je suppose donc ça a l'air d'être ça donc c'est plutôt bien raki voilà ça c'est bon on est en train de se nettoyer toi tu vas aller nettoyer ça et toi tu peux monter voilà on va monter par le mur c'est bon ici reste encore étonnamment quelques zones bon il peut rester grand chose mais voilà on reste quelques zones euh de ce côté là vous allez monter il y a encore une porte ici vous allez monter par là et on devrait alors vraiment ici quelques secondes de ce côté là il est encore en train de nettoyer voilà groupe par groupe hein pas plus compliqué que ça le revolver tranquillement il les abattre tous et on va aller sur les encourager est-ce que ça va les aider tatatatata il fait un clic oui c'est bon général pour les encourager adresse des compétences pour accords de ce truc pendant la bataille sur l'invierté et ensuite allez effectivement la dernière phrase une fois c'est à partir de là c'est peut-être pas utile mais c'est pas grave on va continuer 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 un petit peu c'est bon tout le monde est mort de ce côté là on a bien pris le château il reste juste de ce côté là voilà on est encore en train tranquillement ils attraper voilà quelques morts à chaque fois tranquillement hein donc de toute façon ils survivront pas je pense on va s'arrêter quitter la bataille victoire d'ici tant mieux et oui comme quoi l'artillerie dans un siège est assez efficace surtout quand l'adversaire a pas d'artillerie pour autant m'empêcher alors c'est sûr je remets on va sûrement essayer de sortir pour essayer d'éviter les tirs comme ça continue mais bon on va sortir je suis pas sûr que ça aurait été mieux on a perdu 150 hommes on a perdu 2800 ça s'est plutôt bien passé ordre pré-régule c'est bon on sera moins 10 on pique tout ça ok on va réparer le port on peut améliorer la ferme un petit peu et le repère des yakuza ça donnerait plus d'argent et ça donnerait quand même pas plus de croissance donc on va faire ça pourquoi pas non on a pas assez d'argent pour ça on va se permettre de se retenir de ce côté là si ça va c'est ici ça va ici aussi prochain tour de ce côté là ça devrait mieux aller alors si on va le laisser comme ça et euh ici on va pourquoi je peux pas pourquoi il peut pas réavancer ah ok il peut pas avancer ok j'ai dû euh oublier que j'allais pas passer le tour je sais pas je sais pas exactement on va peut-être chercher un tiroir d'élite supplémentaire un infantry ici aussi sinon je pense que c'est bon il reste encore premier tour à Satsuma pour le au bâtiment encore 3 tours on va pouvoir douter nos super soldats britanniques et ensuite on pourra aussi sûrement bientôt faire nos propres bonnes unités l'infanterie de l'ours etc etc qui seront pas mal meilleures que les unités qu'on en ce moment sinon mais le principal est presque fini de sécuriser maintenant il reste juste Yuga à prendre qui va pas être très loin et ensuite ça sera bon alors agitation de candiscent abungo agitation de candiscent abungo agitation de candiscent abungo à Nagasaki étudiant ce moment tu vas me faire le plaisir de m'étudier le tir à genou qui va permettre euh bah de tirer des fois plus en fait et recrutement non patati patata on est rendu à combien on a déjà moins de deux encore étonnant comment ça se fait bon on va exenter les taxes sur le coup pas avant le choix de ce côté là je suppose qu'on peut rien enlever non malheureusement pas encore à bongo ça se passe pas très bien qu'est-ce qui va pas à bongo on va recruter euh tiens deux infanteries de ligne et euh des lancers enroulés voilà et pour l'instant on va t'exenter taxe toi aussi alors c'est pas génial parce que ça nous met dans le négatif c'est plus longtemps je pense pas que ça soit en train du monde on va continuer le siège voilà alors ils ont quelques unités mais comme ça on va les empêcher de faire plus d'unités c'est ça le plus important on va dire voilà on a un général en plus qui nous donne quoi comment pas vraiment davantage on va dire euh mais s'ils sortent on pourra les attaquer je pense ça c'est notre continue le siège de toute façon là c'est vraiment ça qui va nous aider à prendre le château hop armé ces deux là je pense qu'on peut les envoyer au soumis on est à 0 donc ça serait bien d'avoir quand même au moins un lancer enrôler pour pour garder la zone et on peut terminer le tour je pense quoi que je voudrais voir on a des îles à prendre alors on a goto à prendre ici il faudra prendre à un moment donné je sais pas trop comment on va aller voir mais je sais que c'est une ville ennemie et je pense que si on a goto on peut faire du commerce avec les puissances étrangères malheureusement on peut pas les attaquer voilà fucsiu il goto ils ont pas mal de troupes ça sera dur à prendre tout ça mais voilà on a aussi une autre province ici et nos vassaux qui sont ici voilà avec pour commencer avec la france et les britanniques alors rien du tout déjà hop nos alliés replient leurs flottes c'est pas très grave on a une bonne petite flottille ça devrait pas causer de problème hop qu'est-ce qu'ils envoient là ils envoient un bateau plus on a moins de canons on a plus d'équipage donc la résolution restant restant dont les deux ont été pas mal endommagés ils vont repartir c'est ça le plus important et quoi d'autre je pense que c'est tout est-ce que c'est tout vous avez tellement recruté d'unité mais non arrête de dire ça arrête de dire ça ok on va ramener encore plus d'hommes là-dedans rapport de l'intendant militaire on a recruté un petit peu partout oui c'est sûr mais c'est normal il faut recruter de temps en temps voilà là déjà on se remet un peu plus dans le vert et Nagasaki est-ce qu'on peut te mettre dans le vert non malheureusement est-ce qu'il reste d'autres villes ils aiment aussi il est juste à 3 de ce côté là c'est sûr ça continue à s'améliorer mais non même pas ça continue à s'améliorer de ce côté là c'est pas génial atelier d'artisanat atelier de tissage ça c'est peut-être un peu mieux pour l'argent tant que tel et sinon on a atelier de tissage de coton ce qui est moins d'argent mais plus de croissance urbaine partout ce qui veut dire plus d'argent au final mais moins de bonheur on va faire un atelier de tissage euh non faut pas faire d'atelier de tissage j'aurai pas d'argent ça vaut pas le coup il faut on va bien voilà la plupart des princes vont dire il y en a quand même deux qui payent pas de taxes pour l'instant alors Hugo et Nagasaki euh non Izen et Nagasaki Hugo paye des taxes voilà et il y a ici une promesse qu'il faut reprendre tout simplement ce qu'on devrait y arriver on est rendu à avoir presque suffisamment d'hommes pour pouvoir attaquer on va encore attendre d'avoir un petit peu plus d'hommes sur le coup parce que là nous ont fait peur et je pense qu'on va pouvoir ah j'avais oublié complètement ça petite bataille navale allons-y ensuite on arrêtera et vous êtes ici parce que je pense qu'il y a toujours un petit peu trop longtemps mais bon je bouge un peu de tout voilà ça sera mieux comme ça alors j'espère que la map n'est pas trop grosse comme la dernière fois parce que prendre 5 minutes pour rejoindre le navire et demi c'est un peu loin voilà je vais dire comme ça mais bon de toute façon là on a notre grosse flotte bah grosse 4 bateaux mais ça devrait suffire voilà il faudrait en recouter plus encore c'est juste que l'entretien est tellement cher pour les bateaux je vais payer 500 par mois c'est un petit peu cher donc voilà hop voilà on a nos 4 petits bateaux on est étonnamment pas très loin on est étonnamment pas très loin est-ce que c'est un bateau en bois qui est un peu en bois bon bon en fait c'est un petit peu explosif voilà et on va tous accélérer les moteurs voilà eux ils sont en position pour nous tirer dessus déjà oh j'ai eu le petit village en arrière un petit peu vide par contre hein on va se dire et les trucs s'apparaissent ici mais bon voilà c'est quand même bien joli on va dire ça c'est joli c'est un peu trop vite pas un petit peu voilà donc un petit peu de détails on va dire un petit peu de vie c'est pour ça qu'ils ont rajouté les habitats ensuite dans le jeu en flamme comment ça en flamme donc le gros navire est en flamme attend le motard a vraiment pris feu c'est pas croyant tout ça répare toi on a confiance tu peux arrêter les flammes mettez vous en position vous comment est-ce qu'il a pris en feu il était pas en de magie au début pourtant les flammes ont été arrêtées c'est bon si on repart on va quand même pas repartir en flamme bon c'est bon voilà enfin pour l'instant il est pas reparti en feu euh ok ceux là sont en train d'arriver ils sont pas du tout en position de tir encore j'espère que le petit va peut tenir étonnamment il a tenu bon on a perdu un canon déjà c'est pas génial c'est quoi tu vas trop pis ça sert t'es trop petit voilà les autres navires vont arriver c'est pas vrai c'est un mensonge c'est une bonne nouvelle dans ce cas là pourquoi vous vous mettez pas en position de tir c'est un coin ou c'est un coin et toi accélère accélère et pourquoi on peut pas dire d'accélérer je sais pas pourquoi c'est quoi ok quelque petit tiers encore mais c'est pas grave le bouton d'abordage ordonne à notre navire de se rapprocher du navire visé pour y envoyer un coup par ce feu là en vue de la capture du navire les actions d'abordage demandent une grande extrérité et beaucoup de courage de la part des troupes concernées et peuvent être annulés à tout moment en cliquant de nouveau sur le bouton ou en donnant un autre voilà je sais pas ce que vous faites mais je sais pas ce que c'est pour éteindre le fort c'est bien il faut faire feu d'ailleurs on ne peut pas faire feu bien sûr ça c'était joli ça c'était joli sur plus rapide voilà ceux-là ils sont en train de réparer non ils sont en train de paniquer là c'est sûr que ils seront pas mal tirés dessus mais là il y a un pro navire en feu lui ça c'est pas génial il est mieux de pas être complètement détruit il nous a coûté trop cher c'est fou un moteur il a essayé de casser il a essayé de complètement casser il part de cif il termine la bataille je pense qu'il ne sera pas détruit on va voir si c'est bon déjà on va voir si c'est bon on va voir si c'est bon on va s'arrêter ici pour cet épisode j'espère que vous l'aurez apprécié comme toujours et je vous dis à la prochaine bye bye au revoir